Pal World, c'est une dinguerie ! Il faut que je vous raconte le jour où j'ai voulu conquérir le monde en devenant dresseur de PAL. C'est ce gosse qui me l'a conseillé ! Pal World, c'est trop bien ! Comment t'es rentré chez moi ? Je le remercie, je me fais une tisane, allume mon PC et lance Pal World. Ça y est, c'est parti ! Apparemment, je devais commencer par créer mon personnage. J'avais pas d'inspire. A défaut, je me suis mis à chercher l'apparence qui reflèterait mon moi le plus profond. Il est parfait ! Maintenant que je suis prêt, je peux enfin partir pour l'aventure ! Le réveil fut rude. En plus d'être réveillé de force par des PAL, j'avais chopé le pire coup de soleil de ma vie. Et il y avait cette tablette devant moi, avec quelque chose d'inscrit dessus. The Tower Sarzequay. The Tree Hold the Truth. Oh merde, je comprends pas l'espagnol. Bon, bah on va faire sans, hein. En me baladant un peu plus loin, je tombe enfin sur mon premier PAL. Il faut que je te capture ! Deviens mon ami ! A ce moment-là, j'ai compris que ça serait pas aussi simple. J'aurai ma vengeance, t'inquiète pas, petit matou. Je décide de commencer plutôt par une petite exploration. Il y avait cette personne près d'un feu. Elle avait beau essayer de me parler, tout ce qui m'intéressait, c'était son gros fusil. Un peu plus tard, j'essaye même de lui demander courtoisement de me le prêter. Bon, apparemment, elle veut pas me le donner. Radine ! Alors c'est ça, le monde de Palworld ? Tu commences à poil, tu te fais bolosse par des chats, et on te tabasse quand tu demandes un peu de soutien. Ah bah, il va être bien le jeu. Je sens que ça va pas être une partie de plaisir. En plus, j'ai mis le jeu en mode difficile. Mais qu'est-ce qui m'a pris de faire ça ? J'ai hâte de commencer. Je vais construire mon petit établi juste ici. Voilà, c'est parfait. Et maintenant que j'ai ma batte en bois, je vais aller revoir ce foutu matou. Bah alors, t'es où ? Ah, te voilà, sale bête. Viens par ici. Non, mais c'est abusé, les dégâts Kimé ! C'est juste un chat, putain ! Étant donné que j'étais énervé, je décide de passer mes nerfs sur le premier venu. De... Viens... Mon... Nami ! Je veux pas faire le rabat-joie, mais les Pokémon, c'est quand même plus simple. C'est là que j'ai compris qu'il fallait pas les tuer. En plus, j'avais rien pour le capturer. Désolé, petit mouton, je t'ai défoncé pour rien. À la prochaine, hein ? Non, mais même les poulets sont chiants à dézinguer ! Même KFC, ils galèrent pas autant ! Il y avait aussi cette espèce de gros totem sur la place. Mais bon, on verra ça plus tard. Bon, apparemment, faut que je fabrique des sphères de pâles pour capturer des pâles. Mais où est-ce que je vais choper ce truc-là encore ? Bon, il me faut de la pierre. Oh, mais ça marche pas, alors que c'est des cailloux, là ! Je déteste chercher des ressources. Ça me réussit pas, en général. Oh, et puis maintenant, je me les gèle ! Ça se voit peut-être pas comme ça, mais je passe pas un bon moment ! Bon, ça va que j'ai pris une torche ? Attends, mais comment il porte sa torche, lui ? La seule chose qu'on porte comme ça, c'est ma torche... Bon, il me manque de la pierre et un éclat de pâle du machin. Mais où est-ce que je vais trouver ça ? Bon, chercher des ressources, ça me saoule. Je décide donc d'augmenter mon habilité à la hache. Viens là, Chicken Little. Je sens comme une certaine amélioration. Augmenter mon expérience en tabassant des petites bêtes innocentes, c'est quand même vachement cool. Le monde des Pâle World, c'est trop bien ! Tiens, un coffre. Je me demande ce qu'il y a dedans. Oh, une sphère pâle ! Je vais pouvoir capturer mon premier pâle. C'est fou la ressemblance avec Pokémon. Tiens, c'est ma vengeance. J'avais un doute tout à l'heure, mais c'est bien mon cri qu'on entend, là. Il y a mes T. Wow, un minerai qui a l'air super rare. Pas du tout. Ah, mais c'est comme ça qu'on récupère le Pâle Diom. Il faut que j'en récupère un max pour fabriquer mes sphères pâles. En plus, mon niveau a bien augmenté. Je t'avais dit que tu mordrais la poussière. Wow, en plus, tu peux en trouver par terre. Si ça peut m'éviter de me faire chier à la pioche. Je vais m'en faire un maximum. Sphère pâle, go ! Quoi ? Le piaf, il a esquivé ma boule. Mais on dirait qu'il en a rien à foutre. Tu fais quoi, frère ? Wow, putain, je sens que ça va être long. Comment il s'appelle ? Oh, crates ? Eh ben, c'est pas étonnant. Si on inverse certaines lettres, ça fait tocard. Allez, sphère ball, go ! Mais même lui, il veut pas ! Ça y est, ça me saoule. Non, mais y'a pas moyen. Je vais pas me laisser faire par un foutu mouton. Allez, sphère bidule, go ! Eh ben, voilà ! Après la capture de mon premier Pâle, je décide de trouver un endroit où poser mon campement. Ici, ce sera parfait. Et c'est ici que commence le moment le plus chiant du jeu. Je voulais me construire un lit. Mais apparemment, il fallait un toit pour ça. Du coup, je devais construire un foutu cabanon. Et on va faire dans le rustique, hein. Ce qui voulait dire que je devais récupérer des ressources. Tiens, c'est qui ce type ? Ah, un marchand mobile ! Mais étant donné que j'étais pas d'accord avec les prix, je lui demande gentiment d'aller vendre ses mères d'ailleurs. Il m'a dit non. Je remarque aussi que mon Pâle servait à rien. Je me fais dézingue par de la volaille. Et lui, il joue à saut de mouton. Ah ben, quand même ! Trois minutes pour tuer un foutu poulet ! Ah ben, il a l'air fier de lui, hein. Bon, il fallait quand même que je m'entraîne pour les combats de Pâle. Au début, c'était un peu compliqué. Même à la fin. Il est où, Miaous, là ? Ah, te voilà ! Sphère Pâle, go ! Et un de plus. Par contre, ça a l'air d'être un vrai nerveux, celui-là. Ça fait cinq minutes qu'il tabasse un caillou. À ce moment-là, j'étais parti dans une logique d'en capturer un maximum. On sait jamais, peut-être qu'ils peuvent servir. Voilà, maintenant que j'ai mon lit, tout va bien. J'ai découvert aussi qu'on pouvait mettre des Pâles dans son camp. Histoire de les faire travailler un peu. Oula, il a pas l'air bien, lui. Abonne-toi ! Je sens que tu vas me servir à rien. On va plutôt mettre le mouton. Ça, ça va me saouler, par contre. Que l'autre soit en train de me regarder pendant que je travaille. Oh, un Goopix version Pâle. Alors celui-là, obligé, faut que je le chope. Allez, t'es à moi ! Oui ! Tiens, je vais capturer le gros aussi. 0,01, chance de capture. Merde, j'avais pas vu son niveau ! Oh non, excuse-moi ! Oh, putain ! Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à lâcher des gros mollards ! Laisse-moi tranquille ! Bon, il a fini par me lâcher. Oh, un tocard ! Je crois que c'est le moment de prendre ma revanche. Blois devant moi ! Héhé, tocard. En tout cas, je commençais à devenir un boss de la capture. Allez, hop, easy ! Ah ! Bon, par contre, récupérer mon matos à l'autre bout de la map, ça commence à devenir chiant. Oh, c'est long ! Et maintenant, il faut que je remonte. Mais j'ai passé une journée entière à faire ce trajet ! La nuit est tombée ! Allez, bonne nuit ! Après trois heures de jeu, j'ai réalisé que les gros totems qu'on voyait un peu partout depuis le début du jeu étaient en fait des voyages rapides. Ce qui veut dire que depuis le début, je me tape tous les trajets à pattes pour rien ! Mais j'en ai marre d'être con ! Quoi ? Un lama ? Va te faire foutre ! Après l'augmentation du gestionnaire, j'ai vu que je pouvais mettre encore plus de pales dans le camp. Du coup, j'avais toute une armée de moumoutes à mon service ! Ce qui faisait de moi... Un berger. Oh, portail ! Ça fait quatre heures que je joue, et je viens seulement de remarquer que j'étais toujours à poil ! Pas étonnant que mes pales ne me respectent pas. Ah bah, ça va aller mieux comme ça. Bon, il était temps pour moi de devenir un véritable dresseur de pales. Et quoi de mieux que de s'entraîner pendant l'exploration ? Wow, c'est incroyable ! On se croirait dans un autre jeu de Nintendo. Parfois, on tombe même sur des sortes de oeufs. Alors ça, c'est sûr, ils ont piqué les motifs d'oeufs au chocolat de chez Emma. Tiens, des nouveaux pales, il faut absolument que je les capture. Je vais envoyer mon rapace. Sauf qu'en fait, le bougre, il était trop chaud ! Ouais, mais calme-toi, frérot ! Je crois qu'il n'a pas compris que le but était de les capturer. Ah ouais, bah là, ils ne servent plus à rien. Abonne-toi ! Contrairement à ceux-là, allez, c'est bien les petits gars. Et comme à l'époque, si vous faites ça bien, vous aurez le droit de travailler demain. Sinon... On verra ça plus tard. Un peu plus tard, je tombe sur un nouveau spawn. On l'appelle la tour du syndicat de Reign. J'espère juste que ce n'est pas les mêmes qu'en France. Il y avait effectivement une immense tour. Mais bon, j'avais des choses plus importantes à faire. Comme attraper cette espèce d'écureuil. Qui préfère se jeter dans le vile plutôt que de devenir mon pal ? Euh, je ne sais pas comment je dois le prendre. Bon, ça m'intrigue un peu quand même, cette histoire de tour des syndicats. Je vais aller faire un tour pour voir ce qu'il y a. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un dresseur à battre à l'intérieur. C'est fou la ressemblance avec Pokémon. C'est sûrement la même chose dans les autres tours. Il faut sûrement tous les fumer. Rien de plus simple. J'ai un rap à se cheater de ouf. Et toi, t'as quoi ? Ah. To be continued. Ah oui, au fait, j'ai un Instagram. C'est là que je parle le plus souvent avec mes abonnés. Donc n'hésite pas à venir voir ce qui s'y passe. Et la prochaine vidéo sera sûre. Sous-titrage ST' 501